Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le jeu, le vendredi, vendredi 23 décembre 2022 à deux jours de Noël, 14h, 5h du Québec, on a eu de la neige, là il y a eu de la pluie, puis on retourne à la neige. C'est le chaos total partout, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, je ne suis pas allé voir, mais sûrement, vous avez eu, je le sais, je vous en avais parlé des périodes de grand froid, il y a des tempêtes partout. C'est beaucoup d'instabilité, on vit des moments très périlleux à tous les niveaux, puis nous autres on le savait. Et ce n'est pas fini, ça fait juste commencer, chers amis. Joyeux Noël à tous ceux à qui je n'ai pas eu la chance de souhaiter Joyeux Noël. Imaginez-vous, on en parle souvent, l'activité volcanique est très, très intense en ce moment. On a Anna Krakatoa qui éclate à nouveau en Indonésie. Le volcan le plus fascinant, mais aussi le plus dangereux pour 25 millions de Mexicains qui vivent dans un rayon de 100 kilomètres. Popo-Katel-Pelt déclenche une alerte volcanique de niveau supérieur au Mexique. Le Monaloa et le Kiloéa, cesse d'entrée en éruption en Hawaii. Et l'explosion puissante du volcan Fuego. Toutes ces activités volcaniques, vous le savez, comme moi, envoient des mégatonnes de cendres en haute atmosphère et contribuent naturellement à bloquer la lumière du soleil, les rayons du soleil, à refroidir la température. Et on est dans ce contexte-là depuis un bon bout de temps. Le mont Anak Krakatoa est de nouveau entré après un mois sans éruption parce que c'est un volcan qui est très actif. La première éruption s'est produite le juillet 15 décembre à 10h31, heure locale. La hauteur de la colonne éruptive de couleur grise a atteint une altitude de 700 mètres au-dessus du pic et a commencé à diffuser vers le nord-est. L'éruption a été enregistrée sur un sismographe avec une amplitude maximale de 35 mètres carrés d'une durée de 286 secondes. Il y a des images, je vous laisserai le lien de « Strange Sound ». La deuxième éruption s'est produite quatre minutes plus tard. L'Indonésie est située au centre, naturellement, ou en tout cas dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et volcanique. Les visiteurs et les touristes ne sont pas autorisés à s'approcher du volcan dans un rayon de 5 km du cratère. Il y a à peu près 130 volcans actifs dans le pays en ce moment. C'est beaucoup. Popo-Katel-Pelt a enregistré une activité intense durant le week-end et jusqu'à lundi dernier, selon la coordination nationale de la protection civile, le système de surveillance du CNPC, le Centre national de prévention des catastrophes, a enregistré 12 explosions et 196 émissions de gaz ou de cendres en 24 heures. Au cours des dernières 24 heures, grâce au système de surveillance du volcan Popo-Katel-Pelt, 196 émissions étaient accompagnées de vapeur d'eau, de gaz volcanique et de légères quantités de cendres. De plus, 199 minutes de secousses de faible amplitude et de haute fréquence ont été enregistrées hier, ainsi que 12 explosions mineures, a rapporté le Centre de surveillance. Les grondements de Popo-Katel-Pelt représentent une alerte jaune de phase 2 qui indique une augmentation de l'activité et avertit de chutes de cendres légères à modérées dans les villes environnantes et la possibilité de couler debout et de coulées pyroplastiques composées de lave, de cendres et de gaz chauds. Donc, on avertit la population voisine de ne pas s'approcher du volcan et d'être consciente de la possibilité de couler debout et de débris en cas de forte pluie. Il a également demandé aux résidents de fermer les portes et les fenêtres, d'éviter de porter des lentilles de contact, de couvrir les contenants d'eau et de nourriture et de porter un masque facial en cas de maladie respiratoire due à la chute des cendres. On rappelle qu'il y a une population de 25 millions de personnes qui résident à moins de 100 kilomètres de ce super volcan. Imaginez, c'est une question de temps avant qu'il y ait une éruption majeure, ce qui va se produire. Ça ne sera vraiment pas drôle. Le Monaloa, le Kiloéwa, cesse d'entrer en éruption. Le 13 décembre, les niveaux d'alerte de ces deux volcans ont été abaissés, signalant une fin quasi simultanée des éruptions pour les deux volcans. Cela a des implications pour les deux volcans, car en général, l'un des deux a tendance à être dominant. Et lorsqu'il n'y a pas d'éruption, celui-ci produit des éruptions plus fréquentes. De plus, chaque volcan peut provoquer un changement chez son homologue. Le Fuego au Guatemala, 11 décembre 2022, le volcan Fuego de Guatemala est entré en éruption, libérant un énorme tas de cendres et de fumée dans l'air. Le fameux volcan, qui signifie « Fuego feu » en espagnol, est entré en activité dans la nuit du 10 au 11 décembre avec de la roche en fusion, balayant ses pentes et des cendres projetant jusqu'à 2 km dans le ciel. Les cendres du volcan Fuego auraient été transportées dans la ville de Guatemala, à 35 km par le vent. L'éruption volcanique a forcé les autorités à fermer brièvement leur plus grand aéroport, l'aéroport international, l'Aurora. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. Mais celui qui est le plus inquiétant, c'est celui-là, qu'on oublie souvent, Popo-Kat-El-Pelt, 25 millions, à 100 km, dans un rayon de 100 km, 25 millions de citoyens qui vivent dans ce coin-là. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, tempête historique pour la veille de Noël, bombe cyclonique. Les États-Unis pourraient avoir le Noël le plus froid, alors que la tempête provoque des annulations de vols. On est rendu à plus de 2000 annulations de vols, et c'est le chaos total. Des zones du Midwest et des plaines se préparent à ce qui pourrait être le Noël le plus froid depuis 40 ans, alors qu'un cyclone est sur le point de déclencher les conditions de blisance. C'est le chaos partout, des vents violents, des dégâts, des pannes d'électricité à profusion. C'est vraiment pas une sinecure. Une immense tempête hivernale place 60 % des États-Unis sous des avertissements ou des avis météorologiques hivernaux. L'une des plus grandes jamais enregistrées de tempête. hivernale historique de plusieurs jours produit des perturbations généralisées de grande partie des États-Unis, plaçant plus de 200 millions de personnes, soit environ 60 % de la population, sous une forme ou l'autre d'alerte, si on le veut. Donc, vraiment, quelque chose de complètement historique, comme on en voit de plus en plus. C'est des niveaux, des avis météorologiques jamais vus, ont déclaré les prévisionnistes. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations, beaucoup de chaos. On le sait aussi, dans ce temps-ci de l'année, il y a eu des événements tragiques. On se rappelle du fameux... on va aller voir, c'était quelle date exactement, la veille de Noël. Et c'était tragique. Je ne me rappelle pas de la date exacte. C'était en 2004, au lendemain, au matin du lendemain de Noël, un sisme de magnitude 9,1 au large de l'île Sumatra déclenché un tsunami. C'était quelque chose d'hallucinant, avec des vagues énormes, et ça avait fait 230 000 morts en quelques heures. Alors, les populations de plusieurs pays d'Asie ont rendu hommage, on parlait de 2019, là, jeudi matin, aux 230 000 victimes du tsunami qui avaient frappé l'Océan Indien le 26 décembre 2004. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tragédies qui se produisent en cette période-ci. Beaucoup de chaos en ce moment, beaucoup d'activités volcaniques, beaucoup d'activités sismiques aussi, j'en ai rapporté. Beaucoup, beaucoup de perturbations politiques, de choses qui se passent, qui dépassent l'entendement. Ça, sans compter tous les autres alignements de ces changements cycliques qui se produisent et qui vont se produire. Les perturbations dans nos vies quotidiennes avec la poussée de la biométrie, la poussée de l'intelligence artificielle, la poussée de la robotisation, la poussée du contrôle, la poussée de la censure. Mais, chers amis, notre bon temps est terminé. L'année 2023 va probablement être l'une des plus importantes et la pire année, probablement, dans l'histoire globale de notre humanité, à tous les niveaux. Préparez-vous. On n'a pas fini. Non. On n'a pas fini. Sous-titrage ST' 501